Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons aborder un petit problème de la ménagère, de tout citoyen français, c'est le problème du tri du plastique. Quel plastique mettre dans les bacs de récupération que l'on a dans nos villages et dans nos villes ? Alors il faut tout d'abord savoir que le plastique, seulement 5% au niveau mondial, est recyclé. Ce qui nous laisse une grande marge, sachant que tout est à base d'hydrocarbures et que c'est une matière première qui est très limitée en quantité sur Terre. Alors, ce tri sélectif du plastique, déjà on va se poser la question, qu'est-ce que le tri sélectif ? On connaît tous le tri du verre, du papier, le plastique, on l'aborde de plus en plus, mais on a toujours le problème de savoir, est-ce que cet élément plastique, je vais aller le mettre dans une bac de récupération ou pas. Alors, c'est une démarche citoyenne de trier ces déchets, et donc ça permet d'économiser les matières premières. Comment trier les plastiques ? Alors, sur les emballages plastiques, vous allez voir qu'il y a une numérotation. On en dispose de 6 plastiques différents dans notre consommation courante. Bien entendu, la plupart sont recyclables, mais tous ne le sont pas par dépôt dans les bacs auprès de nos maisons. Certains, ce sont des professionnels, quand je vois, pour l'automobile. Alors, pour connaître lesquels on va pouvoir placer et mettre en récupération, on va regarder chaque matière plastique, et puis vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Alors, le premier, c'est le PET, polyéthylène téréphtalate. C'est le plus connu, c'est celui qu'on utilise le plus, il est bien entendu à base de pétrole, on le trouve à la fois dans les bouteilles plastiques, dans les textiles et dans certains emballages alimentaires. Si je prends les bouteilles plastiques, vous voyez, ça, c'est du PET. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au dos, sur l'emballage, il y a un petit logo avec à l'intérieur un petit 1, ou alors un PET d'indiqué. Ça, ça veut dire que c'est récupérable en bac de tri. Alors, on en a d'autres qui sont dans le même aspect. Regardez ces emballages de gâteaux, vous voyez bien, enfin, vous ne voyez pas, parce qu'il faudrait zoomer, mais qu'il y a un petit 1 au fond, et donc ça aussi, c'est récupérable en bac de tri. Tout comme ces bouteilles de shampoing, on a le même petit élément. Donc là, en plus, si je regarde, il y a à la fois le 1 et le PET. Donc, on vient de voir l'élément principal de notre recyclage de plastique. C'est vraiment celui que l'on recycle le plus... Enfin, pas qu'on recycle le plus facilement, celui qu'on récupère le plus facilement. Le deuxième, c'est le PEHD, c'est-à-dire le polyéthylène haute densité. Alors, celui-là aussi, on le trouve assez fréquemment. C'est quelque chose de beaucoup plus résistant. Lui aussi, il est récupérable, et c'est le cas des bouteilles de lait, qui sont complètement blanches, et qui sont donc dans cette matière. Et là aussi, si vous regardez cette bouteille de lait, donc là, je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer, mais vous verrez qu'il y a un petit 2 au niveau du logo, et ce qui veut dire que là aussi, on peut le récupérer en bac de tri. Alors, voyons maintenant d'autres éléments, comme le PVC. Polychlorure, devinez. Le PVC, lui, compose beaucoup d'éléments. On connaissait les gouttières en plastique, PVC, etc. Mais on le trouve maintenant sur tout ce qui est emballage, de stylos, de cartouches, d'encre. Si vous prenez, mettons, cet emballage de clés USB, là aussi, c'est du PVC. Sur l'emballage, alors là, c'est un peu plus compliqué, on ne trouvera pas automatiquement, sur ce type d'emballage, le logo 3. Mais bon, par principe, on sait que tout ce qui est emballage, un petit peu rigide d'ustensile, c'est du PVC. Et là, bien entendu, ce n'est pas récupéré dans les bacs de tri. Donc là, on n'a pas allé le mettre. Élément suivant, on va avoir le polyéthylène basse densité. Vous avez vu tout à l'heure le haute densité avec les bouteilles de lait. Là, on a le basse densité. Alors, lui, il est beaucoup plus fin. Et très connu, puisque c'est le principe des emballages plastiques, des films plastiques, des sacs plastiques. Donc là aussi, très difficile de trouver le logo avec le petit 4. Mais sachant que c'est un sac plastique, on sait qu'il n'est pas récupérable en bac de tri. Avant-dernier type de plastique que l'on rencontre assez couramment, c'est le PP, le polyéthylène, polypropylène. Alors, le polypropylène, lui, c'est le plastique courant. C'est-à-dire qu'on le voit dans les boîtes alimentaires, les pare-chocs de voitures, les tableaux de bord de voitures, les pièces de jouets. Alors, lui, bien entendu, il n'est pas récupérable au niveau des particuliers, mais les industriels, on le voit dans les classes automobiles, décortiquent les voitures. Et là, il est récupérable et donc recyclage. Il porte un numéro 5 sur l'emballage. Alors, on le trouve sur les boîtes qui vont au micro-ondes, au congélateur, comme ce type de boîte. Et si on regarde autour, on a bien le petit 5 et souvent les deux lettres du PP. Donc, celui-là n'est pas récupérable en bac de tri. Il est fait plutôt par des professionnels. Le dernier, c'est le polystyrène, le PS. Alors, le polystyrène, on le connaît sous forme d'une housse blanche, très résistante, qui protège les livraisons de nos appareils. C'est aussi les barquettes alimentaires en dessous de la viande. C'est aussi, si vous voyez, les gobelets plastiques. Et là aussi, sur ce gobelet plastique, si je regarde, je vois bien le petit 6 avec le symbole. Et, en plus, le PS, pour dire polystyrène. Bien entendu, ça, ce n'est pas du tout récupérable en bac de tri. Donc, on n'a pas à les y placer. Donc, voilà, si je veux résumer, ce qu'on a à mettre en bac de tri, c'est les numéros 1 et les numéros 2. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, à bientôt pour un prochain cours. Au revoir. Au revoir.